Vous souvenez-vous de l'époque où vous étiez bloqué à l'intérieur pendant des jours et des jours lorsqu'il faisait Covid ? Nous sommes presque tous devenus fous collectivement. Imaginez maintenant que vous fassiez cela pendant des années. Ce n'est qu'un aperçu de CE à quoi ressemblerait une condamnation à perpétuité. Certaines de ces personnes passent toute leur jeunesse derrière les barreaux, sans jamais connaître les expériences simples d'une vie normale. Dans cette vidéo, je vous présente les histoires de détenus qui ont survécu à leur peine. Betty Smithy Betty Smithy est entrée en prison en 1963, condamnée à perpétuité et sans possibilité de libération conditionnelle. Pour mettre les choses en perspective, elle a été emprisonnée, alors que John F. Kennedy était président. Elle a passé 49 ans en prison avant d'être finalement libérée en 2012. Son enfance n'a été qu'une suite d'événements malheureux. Son père est mort alors qu'elle n'avait que 4 ans, la laissant, ainsi que ses 7 sœurs, à la charge de leur mère, qui s'est appauvrie. Cependant, l'État a jugé que leur mère n'était pas en mesure de subvenir à leurs besoins, si bien que les filles ont été placées sous la tutelle de l'État et séparées les unes des autres. Malheureusement, la plupart d'entre elles n'ont jamais eu l'occasion de se retrouver. À l'âge de 8 ans, Smithy a été adopté par une famille qui l'a soumise à des violences physiques, l'obligeant à passer d'un foyer d'accueil à un autre, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé physique et mentale. Son séjour dans le système d'accueil l'a soumise à des abus émotionnels, physiques et sexuels. Ces événements traumatisants ont eu un impact durable sur sa santé mentale et son comportement, qui s'est prolongé dans sa vie d'adulte. En 1953, alors qu'elle était babysitter, Betty Smithy a pris la regrettable décision de s'enfuir avec le fils de son employeur, Mitchell Johnson, âgé de 18 mois, au Nouveau-Mexique, ce qui lui a valu une condamnation pour enlèvement et une peine de 4 ans d'emprisonnement dans une prison pour mineurs. En 1963, Betty, âgée de 20 ans, était la babysitter attitrée de la famille Gerberic. Le jour du Nouvel An, elle a étranglé et assassiné leur petite fille de 15 mois, Sandy Gerberic, dans sa propre maison. Betty a été arrêtée le lendemain. Le 10 juillet 1963, elle a été accusée de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle aurait été conduite hors de la salle d'audience en criant « Je n'irai pas en prison ! Je n'irai pas en prison ! Je vais me tuer ! Vous verrez ! » Elle a ensuite tenté à 4 reprises de s'évader, entre 1974 et 1981. Mais c'est 20 ans après le meurtre qu'elle a été véritablement inspirée à changer de vie. En 1983, la mère de Sandy Gerberic, Emma Simmons, lui a écrit une lettre. Emma écrit qu'elle a pardonné à Betty, c'est eux qui s'est passés, et cela a eu un impact très profond sur Betty. « Elle m'a fait sentir que je n'étais pas un monstre. » Si elle a pu faire cela, alors il était de ma responsabilité d'essayer de devenir une meilleure personne que je ne l'étais. Et depuis que j'ai reçu cela, j'ai commencé à changer lentement les choses. Betty a cessé d'essayer de s'échapper de la prison et a évité les conséquences de ses actes. En conséquence, son dossier disciplinaire s'est considérablement amélioré. Elle a participé activement à des cours d'auto-amélioration et a obtenu son certificat GED. Elle a même suivi 52 heures de cours au niveau collégial, jusqu'à CE que l'administration pénitentiaire mette brusquement fin au programme. Elle a également publié un recueil de poèmes dans le cadre d'un atelier d'écriture en prison, en 1993, bien que l'atelier n'existe plus. Elle s'est également libérée progressivement des médicaments antipsychotiques qui lui avaient été prescrits lors de son entrée dans le système pénitentiaire. Au fil des ans, Betty a déposé plusieurs recours qui sont restés lettres mortes pendant des décennies, en vertu d'une loi de l'Arizona qui stipule qu'une condamnation à perpétuité est une condamnation, et que, conformément à la loi en vigueur à l'époque où elle a été condamnée, seul un gouverneur pouvait lui accorder sa clémence. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Betty Smithy a finalement obtenu la clémence du gouverneur de l'Arizona, Jan Brewer, en 2012. Bien qu'elle ait passé 49 ans en prison, elle dit qu'elle aura toujours des remords et qu'elle ne pourra jamais oublier ce qu'elle a fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne devrait pas oublier, car quelqu'un est mort à cause de moi et de ceux que j'ai fait. Libérée à l'âge de 69 ans, Betty Smithy s'était forcée de s'adapter à un monde nouveau après avoir passé près de 50 ans derrière les barreaux. Avec l'aide de ses proches, elle s'est adaptée à la vie en dehors de la prison. Elle a vécu à Tucson, en Arizona, avec sa fille et son gendre, s'engageant activement dans le travail communautaire. Betty était bénévole dans une église locale et faisait des discours aux jeunes à risque sur les dangers de la toxicomanie. Malheureusement, elle est décédée le 11 octobre 2021, à l'âge de 4-27 ans. Mary Virginia Jones Le complice est-il aussi coupable que le criminel ? Mary Virginia Jones a été condamnée à la prison à vie pour avoir été complice d'un meurtre commis en 1981 par son petit ami violent, Mose Willis. Mary était connue pour son engagement dans la foi. Elle allait à l'église et travaillait également comme aide enseignante. Elle n'avait jamais eu d'ennuis judiciaires et avait une réputation irréprochable. Cependant, quelques mois avant l'incident, elle a rencontré Mose Willis. Mose était sans domicile fixe lorsqu'ils se sont rencontrés et Mary a fait preuve de gentillesse et de compassion lorsqu'il lui a dit qu'il voulait changer de vie. Elle lui a offert un logement, l'a emmenée à l'église et l'a soutenue pendant qu'il reprenait sa vie en main, comme il le lui avait promis. Cependant, Mose s'est révélée abusif et violent, au point que Mary a craint pour sa vie et celle de ses filles à plusieurs reprises. Une semaine avant la fusillade, Willis a tiré un coup de feu sur la fille de Mary, Denitra Jones Goody, et l'a averti qu'il les tuerait si elle décidait de faire appel à la police et qu'il tuerait toute autre personne auprès de laquelle elles essaieraient d'obtenir de l'aide. Mary a cru qu'il était capable de faire cela et lui a donc obéi. La fille de Mary a raconté l'incident plus tard. « Il a menacé de me tuer, mais aussi de la tuer, elle et toute autre personne qui viendrait nous aider. » En 1981, à Los Angeles, Mose Willis a kidnappé deux trafiquants de drogue et a ordonné à Mary d'être le chauffeur pendant qu'il s'occupait d'eux. Il l'a menacé d'un pistolet et lui a ordonné de conduire la voiture dans une ruelle. Il a ensuite braqué et abattu les deux hommes, tuant l'un d'eux, tandis que Mary profitait de l'occasion pour s'enfuir. Mary et Mose ont tous deux été rattrapés par les autorités par la suite. Mary a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et de volume. Elle a été condamnée à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que son amie a été condamnée à la peine de mort. Mary a tenté à plusieurs reprises de faire appel de sa condamnation, qu'elle jugeait injuste compte tenu de sa situation. Elle a fait valoir que, même lorsqu'elle s'est enfuie de chez lui dans l'allée, elle s'attendait à ceux qui lui tirent dessus et la tuent ensuite. Elle a maintenu tout au long de son incarcération qu'elle n'était pas consentante et qu'elle avait été forcée, sous la menace d'une arme, à l'aider. Au cours de son incarcération et de ses batailles juridiques, son ex-petit ami violent est décédé alors qu'il se trouvait dans le couloir de la mort. Son dossier a été rouvert et pris au sérieux après que des étudiants en droit du projet de justice post-condamnation de l'Université de Californie du Sud se sont opposés à la condamnation. Les étudiants ont fait valoir qu'elle avait été victime du syndrome de la femme battue, qui est une forme de stress post-traumatique, SSPT, pouvant amener une victime à se sentir piégée, impuissante et incapable d'échapper à son agresseur. Ils ont fait valoir qu'au cours de son procès, son avocat avait fait preuve d'incompétence en ne prenant pas en compte les facteurs cruciaux de sa situation de violence domestique et les menaces imminentes pour sa sécurité et celles de sa fille, ceux qui l'a amenée à se rendre complice de l'infraction. Elle n'aurait pas été condamnée si le jury avait entendu le témoignage d'un expert sur l'impact du syndrome de la femme battue. Le bureau du procureur de Los Angeles a examiné l'affaire et a accepté d'annuler ses condamnations si elle ne contestait pas l'homicide volontaire. Ce qu'elle a accepté de faire est sa peine est passée de meurtre au premier degré à homicide volontaire. Mary avait déjà purgé une peine de 32 ans, mais seuls 11,8 ans ont été pris en compte lors de la détermination de la peine. Mais heureusement, il dépassait encore la durée maximale de 11 ans pour le crime d'homicide volontaire. C'est ainsi qu'elle a pu bénéficier d'une remise en liberté. Le fait de s'asseoir et d'entendre les jours convertis en 11 ans alors qu'elle en avait fait 32, vous savez, cela ressemble presque à une injustice. Mais nous sommes tellement heureux de l'avoir en liberté que nous sommes prêts à accepter n'importe quoi. Le 25 mars 2014, Mary Virginia Jones, aujourd'hui âgée de 74 ans, a quitté le centre de détention régionale Century de Linwood, enfin libre. Les retrouvailles de Mary Virginia Jones avec sa famille ont été un moment très joyeux. Pendant 32 ans, et ses enfants ont vécu sans leur mère. Son fils, Robert Jones Jr., était particulièrement heureux car il n'avait pas pu la voir pendant les trois décennies où elle avait été incarcérée en raison d'une condamnation pour crime prononcé en 1979. Leur détermination inébranlable à rouvrir le dossier de leur mère avait finalement porté ses fruits et ils ne pouvaient contenir leur joie. Après sa sortie de prison, elle a exprimé sa profonde gratitude aux étudiants en droit qui avaient joué un rôle crucial dans l'obtention de sa liberté. Gloria Williams Gloria Williams a été incarcérée pendant 51 ans, ce qui fait d'elle la plus ancienne détenue de notre liste. Elle a été reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Gloria a épousé son premier mari en 1960 alors qu'elle n'avait que 14 ans. Le mariage n'a pas fonctionné et ils se sont séparés, mais il a pris la garde de leurs enfants et les a confiés à son père et à sa belle-mère. Elle avait des ressources financières limitées et n'avait qu'un niveau d'instruction de cinquième année. Elle a donc été confrontée à de nombreuses difficultés dans sa bataille pour la garde des enfants et n'a pas pu se battre correctement pour les enfants. Son avocat l'a informé que les tribunaux tiennent compte de la stabilité du ménage avant d'accorder la garde des enfants. Suivant son conseil, elle s'est donc mariée avec son partenaire actuel, W.C. Williams, dans l'espoir de présenter aux tribunaux une dynamique familiale plus stable. Cependant, cette décision a pris une tournure négative. Williams s'est révélé très violent et dominateur. Il lui a fait subir des injections d'héroïne et s'est montré physiquement violent. Une fois, il lui a tiré dans la main et a menacé ses enfants avec une arme à feu. Au bout d'un certain temps, Gloria a tenté de quitter son mari violent. Mais avant qu'elle n'y parvienne, elle a été enlevée et agressée par un inconnu qui, selon elle, agissait sur instruction de son mari. Elle affirme que même après l'arrestation de son mari et son emprisonnement pour volume à main armée en 1970, la terreur a persisté. La peur qu'il avait d'elle ne s'est jamais dissipée. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, il lui a dit de trouver de l'argent pour engager un avocat dans son affaire. Il a également pris soin de l'avertir des conséquences désastreuses qu'elle encourait si elle ne répondait pas à ses exigences. En février 1971, Gloria s'est rendue en Louisiane en compagnie de deux autres personnes. Pendant leur séjour en Louisiane, ils ont élaboré un plan pour cambrioler une épicerie à l'aide d'un fusil jouet et d'un faux fusil. Cependant, leur plan a pris une tournure inattendue lorsqu'ils sont entrés dans le magasin. Le propriétaire du magasin, Budge Cutrera, était armé et une lutte s'est engagée. Le complice de Gloria, âgé de 16 ans, a finalement abattu Cutrera avec sa propre arme. Les trois hommes ont été arrêtés et, neuf mois plus tard, condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans une salle d'audience de la paroisse de Saint. Au cours de sa première incarcération de trois ans à L.C. Gray, Gloria a tenté de s'évader à trois reprises. En 1973, elle réussit à s'enfuir à Houston, mais elle est arrêtée pour volume à main armée et condamnée à huit ans de prison au Texas. Pendant son séjour, elle obtient son diplôme d'études secondaires et sa licence de cosmétologie. En 1982, elle est à nouveau transférée à LCIW pour y purger sa peine à perpétuité. En 1985, elle fait une quatrième tentative d'évasion en frappant un gardien avec une chaussette remplie de boules de billard et tente de sortir, mais elle est maîtrisée par les gardiens et mise à l'isolement pendant dix ans. En 1995, un directeur adjoint a plaidé en faveur de sa libération et elle a réintégré la population générale. Elle s'est impliquée dans le ministère de la prison, dans le programme de mentorat des grandes sœurs et a été membre du club de théâtre. Dans le cadre de ce programme, des détenus de longue date encadrent des femmes nouvellement arrivées. Grâce à ses conseils et à son encadrement, elle est devenue une figure maternelle pour les détenus, ceux qui lui a valu le surnom de Mamaglo. Elle était connue pour sa gentillesse et sa compassion à l'égard des nouvelles arrivantes et leur apportait conseil et soutien dans leur adaptation à la vie carcérale. La mère de Glorias est décédée alors qu'elle était encore en prison et elle n'a pas pu assister à ses funérailles. Elle a affirmé qu'elle était à jamais redevable à sa mère d'avoir élevé ses enfants pendant qu'elle était en prison. En juillet 2019, elle a comparu devant le Comité des grâces et des libérations conditionnelles de Louisiane, qui a recommandé à l'unanimité au gouverneur John Bell Edwards de commuer sa peine, la rendant immédiatement éligible à une libération conditionnelle. Plus de deux ans après la recommandation de la Commission des libérations conditionnelles, le gouverneur a officiellement commué la peine de Glorias, lui permettant ainsi d'envisager une libération conditionnelle. Pendant cette période, elle a contracté le virus Covid-10 neuf à deux reprises et a risqué de perdre la vie, mais elle est restée forte. En 2022, elle a participé à une audience Zoom à laquelle assistaient trois membres de la Commission des libérations conditionnelles et le fils de Cutreira et elle a obtenu sa libération conditionnelle. Dans un premier temps, la famille Cutreira s'est opposée à sa libération, affirmant qu'elle n'avait jamais éprouvé de remords pour ses actes. Cependant, ils ont été informés au cours du procès que son manque de communication avec eux était dû à l'interdiction par l'état de tout contact entre eux. Finalement, le 25 janvier 2022, après avoir purgé 51 ans de prison, Gloria Williams a été libérée. Judith Clark Vous vous êtes peut-être demandé si la prison finissait par aider quelqu'un ? Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais dans le cas de Judith Clark, c'est le cas. Judith n'était qu'une étudiante à l'Université de Chicago lorsqu'elle a rejoint le SDS, l'Organisation des étudiants pour une société démocratique, et qu'elle s'est impliquée dans des manifestations de gauche. Ses manifestations ont progressivement dégénéré et elle a été expulsée de l'université. Après avoir été étudiante contestataire, elle est devenue membre des Weathermen, une organisation militante d'extrême-gauche active à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les Weathermen étaient connus pour leurs opinions radicales et leur implication dans des manifestations violentes et des attentats à la bombe. Judith était membre de l'organisation communiste du 19 mai, une émanation de cette organisation. Elle adhère à leurs idéaux et participe rapidement à leurs activités. En octobre 1969, une série de manifestations contre la guerre a été organisée par l'organisation Weathermen. Du 8 au 11 octobre 1969, Weathermen s'efforce d'organiser l'attaque directe de milliers de jeunes contre la police, qu'ils qualifient de « porc ». Le groupe a appelé cela une « action nationale », mais les journaux l'ont appelé « jour de rage ». Judith Clark a participé activement à une manifestation contre la guerre qui a malheureusement tourné à la violence. La foule a commencé à briser des vitrines et à se confronter aux forces de l'ordre. Elle fait partie des nombreuses personnes arrêtées pour attroupement au cours de la manifestation. Après avoir été accusée des meutes, Judith s'est cachée, mais elle a finalement été arrêtée par le FBI alors qu'elle regardait un film à Manhattan. Elle a alors purgé une peine de neuf mois de prison. Les Days of Rage ont marqué un tournant pour les Weather, qui sont devenus plus militants et plus violents dans leurs tactiques. En 1981, un groupe composé de membres du Weathermen, du M-10 9CO et de l'armée de libération noire a dévalisé un camion blindé de la Brinks de 1,6 millions de dollars au centre commercial de Nanuet, à New York. Les braqueurs ont tué l'agent de sécurité Peter Page et ont grièvement blessé l'agent de la Brinks Joseph Trombino. Au cours de leur fuite, les voleurs ont tué deux officiers de police de Niac, Edward O'Grady et Waverly Brown, et ont grièvement blessé l'inspecteur de police Artie Kinan. Judith et ses deux compagnons ont été arrêtés lorsqu'elle a eu un accident de voiture. Elle a tenté d'attirer les policiers derrière leur véhicule en saisissant une arme, mais cela n'a pas fonctionné. Au cours de leur procès, elle et ses trois complices ont refusé d'être représentés par quelqu'un d'autre, affirmant qu'ils étaient des prisonniers de guerre. Lorsqu'ils ont refusé de se conformer au décorum du tribunal, ils ont été placés en cellule. Ils ont été reconnus coupables de trois chefs d'accusation de meurtre et ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à la perpétuité. Au cours des premières années de son incarcération, Judith Clark est restée défiante et inébranlable dans ses convictions révolutionnaires radicales. Elle a toujours refusé d'accepter la responsabilité de ses actes et a maintenu une attitude de confrontation. Cependant, au fil du temps, elle a connu une transformation remarquable. Elle s'est entièrement consacrée à la réadaptation et s'est véritablement engagée à réparer ses erreurs passées. Elle a dressé des chiens d'assistance qui ont ensuite été employés par les forces de l'ordre. Elle a également enseigné les soins prénataux aux mères détenues, les aidant et les guidant chaque fois que cela s'avérait nécessaire. Elle a également pris l'initiative de mettre en place un programme de conseils sur le sida au sein de la communauté carcérale. Elle a joué le rôle de mentor et de figure maternelle pour les nouvelles détenues. Dans son propre récit, Judith admet qu'au cours des premières années de son incarcération, elle n'a pas immédiatement saisi la gravité des décès auxquels elle avait participé. Seuss' première réflexion portait plutôt sur ses principes révolutionnaires et son statut de prisonnière politique. Cependant, avec le temps, elle a réalisé la gravité de ses actes. Elle a sincèrement exprimé des remords pour son indifférence antérieure, reconnaissant que son attitude sûre d'elle et dénuée d'émotion avait dû plonger dans l'angoisse les survivants des victimes qui avaient tragiquement perdu leurs êtres chers. Bien qu'elle soit passée du statut de révolutionnaire radical à celui de détenue exemplaire, de nombreuses personnes souhaitaient qu'elle reste en prison. En 2017, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a commué la peine de Judith Clark, la rendant éligible à la libération conditionnelle, mais elle l'a refusée. Les membres de la Commission des libérations conditionnelles ont déterminé que, malgré leur reconnaissance de sa réhabilitation, elle devait rester incarcérée en raison de la gravité de son délit et de l'opposition exprimée par le public à l'égard de sa libération. Plus de 10 000 New Yorkais ont signé contre la libération conditionnelle de Judith. La libération conditionnelle lui a été accordée en 2019, et finalement, en avril 2019, après avoir passé près de 38 ans en prison, Judith Clark a été libérée. Ereina Preti Ereina Preti est probablement la plus jeune à avoir été condamnée pour un crime dans cette liste. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie avec son petit ami. Ereina a grandi dans un foyer pauvre et violent. À l'âge de 18 ans, elle a rencontré son petit ami, Ronald Brown. Il avait 5 ans de plus qu'elle et s'est avéré être un homme toxique et violent. « J'étais une enfant un peu effrayée. Tout ce que je voulais, c'était de l'attention. Je voulais que quelqu'un m'aime. » Son petit ami a été impliqué dans un autre meurtre quelques mois auparavant, celui d'un travailleur social, Louis Thomas. Elle a ensuite été accusée de s'être débarrassée de l'arme du crime pour Ronald. Quelques mois plus tard, le 6 avril 1978, Brown ordonne à Ereina de l'aider à cambrioler le magasin où elle travaillait auparavant. Elle venait de quitter son emploi dans CE Magasin. Ronald lui a dit que, puisque le propriétaire la connaissait, il lui ouvrirait la porte de derrière, ce qui permettrait à Ronald et à son complice de commettre le cambriolage pendant qu'elle l'attacherait. « La douleur, c'est que lorsque mon petit ami m'a dit de les attacher et que j'ai vu dans leurs yeux qu'ils ne voulaient pas, ils m'ont dit, s'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. » Et je leur ai dit d'écouter ce qu'il leur disait de faire et que personne n'allait mourir. Malheureusement, au cours du cambriolage, il s'est débarrassé violemment du propriétaire, comme s'il s'agissait d'une exécution. Plus tard, les trois personnes impliquées ont été arrêtées par la police. En 1978, compte tenu des conseils de son avocat et de la possibilité d'être condamnée à la peine de mort, Ereina a accepté de plaider coupable de meurtre au premier degré. Elle a pris cette décision en pensant qu'une condamnation à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle signifierait qu'elle serait emprisonnée pendant 20 à 25 ans au maximum. Or, elle a été condamnée à une peine de prison allant de 60 ans à la perpétuité. Ereina Préti a exprimé des remords pour sa participation au crime et s'est efforcée de se réhabiliter pendant son séjour en prison. En 2003, j'ai écrit au gouverneur Ehrlich pour lui demander de procéder à une injection létale à cause de la famille de la victime et de tout le monde. Je voulais qu'il sache que j'étais désolé pour le crime que j'avais commis. Au cours de ses 42 années d'incarcération, Ereina a vu sa fille, Keisha Dunn, ainsi que ses petits-enfants passer de l'enfance à l'âge adulte, uniquement grâce aux visites qu'elle a effectuées dans l'établissement pénitentiaire. Elle a utilisé sa culpabilité comme motivation pour s'améliorer et changer de vie. Elle a obtenu une licence en sociologie à l'université Morgan State et s'est engagée activement dans divers groupes d'entraide et de conseils. Elle a également suivi des cours de préparation à l'emploi, d'informatique personnelle et d'introduction aux bases de données. Elle est devenue un mentor pour les nouvelles détenues, les encourageant à participer au programme de la prison et parfois les dissuadant même de se battre. Cependant, malgré ses réalisations notables, aucune d'entre elles n'a eu d'influence sur la procédure de libération conditionnelle. Ce serait bien d'être libre, mais donnez-moi une seconde chance parce que j'ai fait beaucoup pour m'améliorer. En mai 2020, Ereina a été admise à l'hôpital pour le Covid-19. Ce qui a incité les défenseurs des droits de l'homme et les législateurs à plaider en faveur de sa libération en raison des inquiétudes suscitées par la transmission potentielle du virus dans les établissements pénitentiaires. Par la suite, en décembre 2020, un juge du tribunal de circuit de Baltimore a reconnu les efforts diligents et l'engagement d'Ereina en matière de développement personnel. Le juge a reconnu ses remords pour ses actions passées et sa réhabilitation réussie, estimant qu'elle ne représentait plus un danger pour la société. Enfin, après 42 ans d'incarcération, Ereina Preti a été libérée à l'âge de 61 ans. Donna Hilton Donna Hilton est un autre exemple de personne qui a profité de son incarcération pour transformer sa vie en quelque chose de plus. Elle a été condamnée à l'âge de 20 ans pour meurtre au second degré et deux chefs d'accusation d'enlèvement au premier degré pour son rôle dans le viol, la torture, l'enlèvement et le meurtre d'un homme d'affaires new-yorkais. Donna a grandi dans une famille pauvre et maltraitée. Juste avant son huitième anniversaire, sa mère l'a vendue pour une poignée d'argent à un couple sans enfants, Roy et Daphne Hilton. Le couple l'emmène vivre avec lui à New York et lui donne le nom de famille Hilton. Mais un an après son adoption, son père adoptif a commencé à abuser d'elle sexuellement de façon régulière et, plus tard, elle a été abusée par son professeur de mathématiques. Plus tard dans l'été, elle s'est enfuie à Philadelphie avec un homme plus âgé qui lui a promis de la sauver, mais qui l'a agressée sexuellement dans une chambre de motel. Ils sont restés ensemble à Philadelphie pendant cinq mois, au cours desquels il l'a forcée à se mettre à quatre pattes et la dégradée en urinant sur elle et en la brûlant avec une cigarette. Il affirmait son pouvoir sur elle en abusant d'elle physiquement. En janvier 1980, ils sont retournés à New York, où elle a découvert qu'elle était enceinte. Furieux de cette nouvelle, il l'insulte et la viole violemment. Un an plus tard, à l'âge de 16 ans, elle donne naissance à une fille. En 1981, elle est enlevée de force par une personne qu'elle avait rejetée et enfermée dans un placard avec un ecclésiastique. Ils l'ont agressée sexuellement avant de la remettre dans le placard pendant trois jours. Après avoir été libérée, Donna a signalé l'incident aux autorités. Elle affirme également que l'un des détectives qui a répondu à son rapport l'a agressée après l'avoir emmenée dans un endroit inconnu. En 1982, elle a épousé un rappeur à 18 ans et est tombée enceinte, mais il l'a convaincue d'avorter et a ensuite divorcé. Après tout cela, les choses se sont dégradées, car elle a été impliquée dans un acte de meurtre cruel et malveillant. En 1985, elle a rencontré Louis Miranda par l'intermédiaire d'un collègue de travail et il l'a recruté avec d'autres pour kidnapper Thomas Vigliarolo. Thomas était un homme d'affaires qui avait déjà travaillé avec Louis. Ce dernier pensait que Thomas l'avait trahi et avait empoché une somme d'argent beaucoup plus importante, laissant à Louis la part du lion. Ils ont enlevé et drogué Thomas et l'ont gardé en captivité pendant deux à trois semaines, pendant lesquelles il a été affamé, brûlé, battu, torturé et finalement asphyxié dans un coffre. Après leur capture par les autorités, Donna a affirmé qu'elle avait été contrainte de participer au crime par Louis Miranda, qu'il avait menacé de s'en prendre à sa fille de quatre ans si elle refusait. Malgré sa défense, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au second degré et de deux chefs d'accusation d'enlèvement au premier degré et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 25 ans à la perpétuité, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Donna a exprimé des remords pour ses actes, mais a maintenu qu'elle n'était pas une meurtrière. Elle a mis à profit ses 27 années de prison pour changer de vie et faire quelque chose de sa vie. En 1992, elle a obtenu une licence en sciences du comportement et une maîtrise en études féminines et littérature anglaise au Marymount Manhattan College. Ayant survécu à des abus sexuels, elle a commencé à travailler comme activiste et a défendu les droits et le bien-être des femmes et des jeunes filles qui ont subi des traumatismes intersectionnels tels que les abus sexuels, la violence domestique et la traite des êtres humains. Elle a constaté l'état de la discrimination dans les prisons et s'est également engagée dans la défense des réformes pénitentiaires et dans la lutte contre l'inégalité entre les sexes dans les prisons américaines. Malgré sa réhabilitation réussie en tant qu'activiste éduquée, elle s'est vue refuser la libération conditionnelle la première fois qu'elle l'a demandé. Après avoir purgé 27 ans de prison, elle a été autorisée à bénéficier d'une libération conditionnelle. Cette décision n'a pas plu à beaucoup de gens qui ont affirmé que la gravité du crime était trop grande et qu'elle avait fait preuve d'un manque de remords pour ses crimes. Cependant, la libération conditionnelle lui a été accordée car elle avait purgé plus que sa peine minimale et s'était surpassée pour devenir une prisonnière modèle. C'est ainsi que Donna Hilton a été libérée de prison en 2012 à l'âge de 47 ans. Alice Marie Johnson Le Kéa d'Alice Marie Johnson a fait la une parce que nous avons vu de grandes célébrités comme la star de la télé-réalité devenue femme d'affaires, Kim Kardashian, des politiciens et même le président intervenir pour s'assurer que la justice prévale. Alice est née et a grandi au Mississippi, l'une des neuf enfants d'une famille de métaillères. Sa vie se résumait à beaucoup de travail acharné et de peu de ressources et d'argent à épargner. Sa première grossesse est survenue lorsqu'elle n'était encore qu'une élève de deuxième année au lycée. Avant son incarcération, Alice avait laissé une forte impression sur le vice-président de FedEx, CE, qui lui a valu une offre d'emploi. Elle a travaillé dur, progressant dans la hiérarchie pour finalement occuper un poste dans les opérations informatiques avant de passer à un rôle de support client. Elle a activement milité pour le traitement équitable des femmes et des personnes de milieux divers, déposant une plainte formelle auprès du service des ressources humaines. La direction supérieure de l'entreprise a répondu positivement à sa réclamation. Entraînant d'importantes modifications de politique, elle y a travaillé pendant dix ans avant qu'une dépendance au jeu et un petit ami ne la conduisent à être licenciée. Alice avait pris une avance de l'entreprise pour un voyage d'affaires et l'avait prêtée à son petit ami. Celui-ci ne lui a pas rendu l'argent et, en raison de sa dépendance au jeu, elle n'a pas pu rembourser seule, ce qui a entraîné son licenciement. Les choses ne se sont pas arrangées par la suite, car elle a perdu son fils dans un accident de moto, a divorcé de son mari à l'époque et a dû déposer le bilan, ce qui a entraîné la saisie de sa maison. Après avoir touché le fond sans rien laisser, Alice a pris le premier moyen de sortie qu'elle a vu. Les drogues. Alice s'est impliquée avec un groupe de personnes transportant de la cocaïne à Memphis, Tennessee. Ce réseau de trafic de drogue était également lié à des trafiquants colombiens basés au Texas. Tout devenait incontrôlable. J'avais l'impression de ne contrôler aucune partie de ma vie. Les créanciers appelaient, et chaque fois qu'ils m'appelaient, c'était le moment où je tombais dans la pire dépression de ma vie. En 1993, elle a été arrêtée avec 15 autres personnes et condamnée en 1996 pour 8 chefs d'accusations criminelles fédéraux liés à la conspiration pour vendre de la cocaïne et à la participation au blanchiment d'argent. Alice prétendait n'avoir jamais vendu directement les drogues, mais agissait plutôt comme messagère entre les parties. Malgré ses affirmations, elle était toujours considérée comme la leader de l'opération et a été condamnée à la réclusion à perpétuité plus 25 ans supplémentaires dans une prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Alice n'avait aucun casier judiciaire avant cela et c'était sa première et seule condamnation. Alice Marie Johnson a fait preuve d'un dévouement exceptionnel à la croissance personnelle et à l'aide à ses compagnons de détention pendant son incarcération. Elle a été mentor, a écrit des pièces de théâtre, a enseigné la sensibilisation au VIH SIDA et est devenue ministre ordonné. Elle a également organisé un événement des Jeux Olympiques spéciaux et a publié un livre de lettres intitulé « Après la vie, mon voyage de l'incarcération à la liberté ». Alice était connue comme une détenue modèle pour son engagement envers l'amélioration de soi et l'élévation des autres. Son histoire a attiré l'attention de la star de la télé-réalité Kim Kardashian sur Twitter. Kim a été touchée par son histoire et a voulu aider Alice à sortir. Elle a donc rassemblé une équipe de professionnels du droit. C'est eux qui a conduit à une rencontre avec le président Trump dans le bureau Oval. Elle a travaillé étroitement avec Jared Kushner, le gendre du président, et a agi en tant que défenseur de la cause d'Alice. Kardashian a rencontré Trump à la Maison-Blanche pour discuter de la réforme des peines et des prisons et a également accordé des interviews aux médias pour soutenir l'appel à la clémence d'Alice. C'est devenu cette mission que je ne voulais simplement pas abandonner. Je pense que pour certaines personnes, cela pourrait sembler que Kim a simplement passé un coup de téléphone au président et est venu. Nous avions été en pourparler et avions travaillé là-dessus pendant sept mois et ce n'était pas une chose instantanée. En 2018, la peine d'Alice a été réduite à 21 ans de prison et elle a été libérée de prison pour être avec ses enfants et petits-enfants. Mais elle n'était pas complètement tirée d'affaires à ce moment-là. Plus tard, en août 2020, le président Trump a accordé à Alice Marie Johnson une grâce totale lors d'une rencontre dans le bureau ovale. Debbie Sims Africa Debbie Sims Africa était un membre actif de MOVE, un collectif révolutionnaire noir et antitechnologique résistant activement aux méthodes agressives employées par le département de police de Philadelphie pendant les années 1970. MOVE a été créé en 1972 à Philadelphie par John Africa et prônait une vie naturelle et des lois naturelles. De nombreux affrontements entre MOVE et la ville étaient le résultat d'un système de justice pénale raciste, notamment la brutalité policière et les doubles standards de la justice. Le 8 août 1978, Debbie Sims Africa se trouvait dans la résidence communale de MOVE à Philadelphie avec son époux, Mike Africa Senior, et leur fille de deux ans, Michelle, lorsque la police a encerclé la maison et a tenté d'expulser les résidents, entraînant une confrontation. Deux canons à eau et des bombes fumigènes ont été déployés. Debbie et sa fille étaient piégées dans le sous-sol et ont dû s'échapper dans l'obscurité. Elle était enceinte de 8 mois à l'époque et a dû transporter sa fille hors de là. À mesure que la situation s'aggravait, des coups de feu ont été tirés et l'un des policiers, l'agent James Ramps, a été tué par une balle unique. Le tribunal a attribué la responsabilité collective de sa mort à Debbie et à 8 autres personnes, malgré l'absence de preuve, la liant au tir ou à la manipulation d'une arme à feu ayant tué l'agent James Ramps. Les membres de MOVE continuent d'affirmer qu'ils n'avaient pas d'armes fonctionnelles dans leur maison lors du siège, suggérant qu'un tir accidentel d'un autre policier aurait pu être la cause de sa mort. Cependant, le tribunal a prêté attention à la revendication selon laquelle il y avait des armes fonctionnelles là-bas. Debbie a été condamné à une peine de 30 à 100 ans de prison. Son mari, Mike Africa Senior, a fait face à la même peine. Pendant son séjour en prison, Debbie Sims Africa a donné naissance à son fils, Michael Davis Africa Junior, en septembre 1978, juste un mois après son arrestation. Elle a caché la naissance au gardien de prison aussi longtemps qu'elle a pu parce qu'il n'était pas permis au maire d'être avec leur bébé en prison. Une co-détenue l'a aidée lors de l'accouchement et du nettoyage du placenta. Elle a caché son fils pendant trois jours dans la prison. Chaque fois qu'il pleurait, une co-détenue toussait ou chantait pour couvrir le bruit. À cause du passé, ce n'était pas toujours une priorité de la ville. Ce n'était pas toujours quelque chose sur quoi on pouvait compter à ce moment-là pour qu'il n'arrive pas quelque chose à une personne de Mouve, à un bébé de Mouve, à un enfant de Mouve. Et donc, j'étais déterminé à ne pas les laisser savoir cela jusqu'à ce que je sois prête à ceux qui le sachent. Et après trois merveilleux jours, elle a informé les gardiens de prison de son fils. Ils ont été choqués et ont rapidement organisé le retour du fils dans le monde extérieur. Elle a passé 40 ans en prison loin de sa famille et de son fils cadet. En prison, elle s'est concentrée sur le maintien de sa réputation en tant que détenue exemplaire. Elle s'est engagée à tirer parti du temps dont elle disposait et à s'améliorer. Elle a entrepris plusieurs activités. Elle a travaillé comme mentor pour d'autres prisonniers et a été éducatrice canine, formant des chiots qui assistent des personnes atteintes de handicap physique et cognitif. Elle a même poursuivi S.E. études, obtenant une licence en santé comportementale de l'Université de Pittsburgh et a ensuite obtenu une maîtrise en counseling professionnel de l'Université Carlo. Elle s'est comportée comme un modèle pour les autres détenus cherchant à s'améliorer et a maintenu un dossier disciplinaire irréprochable. Elle est passée devant le conseil huit fois depuis qu'elle était éligible en 2008 et enfin, après que ses avocats ont présenté au conseil de libération conditionnelle un dossier de 13 pages détaillant son travail en tant que mentor pour d'autres prisonniers et en tant qu'éducatrice canine et un témoignage de l'expert correctionnel Martin Horn qui a examiné son dossier et l'a approuvé, elle a obtenu la libération conditionnelle en 2018. Enfin, à l'âge de 62 ans, Debbie Sims Africa a été libérée de prison le 16 juin 2018. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur les cartes vidéos à l'écran.